Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de coup, l'émission de débat autour du manga. Après avoir fait beaucoup d'actu, parler des sorties de 2024, des top nouveautés 2023, on avait envie d'un peu de poussière, de faire un retour aux sources, de lire autre chose et de se changer les idées. On s'est donc amusé à relire le tome 1 de Samurai Deeper Kyo. Pourquoi ce titre ? Tout le monde s'est posé la même question. On ne sait pas nous-mêmes. A la limite, on a essayé de tirer, on fait de l'actu, parce que l'autrice Akimune Kamijo s'est lancée dans une nouvelle série au Japon, Yuchin no Katana, dont le tome 1 vient de paraître dans l'archipel. Actu, on est bon ? 2024, c'est bon. C'est ça, mais c'est tout. Sinon on avait juste très envie de relire un tome 1, ce tome 1, 23 ans après la sortie en France, pour voir si ça avait mal vieilli ou pas, peut-être ça avait bien vieilli, on ne sait pas. Parce que c'est un manga qui ne fait pas beaucoup parler. Non. D'ailleurs, vous savez quoi ? J'ai donc relu ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo aujourd'hui, et j'étais persuadé que le groupe Kyo s'appelait comme ça à cause de ce manga, mais en fait pas du tout. Mais on était tous persuadés de ça. Pour moi, c'était vraiment un truc que tout le monde se disait, genre une espèce de rumeur qui était devenue une info. C'est-à-dire que même jusqu'à qu'on prépare cette émission, je croyais encore ça. J'ai dû faire une enquête pour vraiment vérifier si c'était vrai. Explique aux gens. Je le dis, et toi tu ne me crois pas. Comme Robin et Maxime, j'étais persuadé que j'avais lu tous les magazines à l'époque, les fans d'eux et tout. Moi, je connaissais super bien Séverine Ferrer. C'est pour ça qu'elle s'appelait. Et du coup, je suis sûr qu'elle l'a dit qu'ils étaient fans de Kyo. Et j'ai trouvé quand même un magazine de 2004 qui s'appelle Spirit Magazine. Il y avait une interview d'eux et ils disaient effectivement que non, c'est inspiré d'un jeu vidéo, d'un personnage de jeu vidéo qui s'appelle Kyo. Et après, ils ne sont pas trop sûrs dans les termes parce qu'ils disaient un personnage manga de jeu vidéo. Alors ça, c'est les journalistes de l'époque. Dans certains articles, on parle même de jeu vidéo manga. Ce qui n'a aucun sens. C'est ça qu'ils ont la dur d'erreur. Et je pense que c'est eux qui nous ont mis. Genre Kyo Fighters, personnage manga de jeu vidéo, évidemment. Mais c'est comme si tu regardais un film Astérix en animation et tu fais « Ouais, mais c'est un dessin animé BD ! » C'est pas plus grave, remarque. Le pire, c'est que moi, je me souviens parfaitement de les avoir vus en interview dire ça. Je l'aime le souvenir. Le faux souvenir, la construction du faux souvenir. Ils ont voulu profiter des trucs du manga. Peut-être à posteriori, mais en tout cas, je me souviens de ce passage télé. Du coup, moi aussi, je me dis qu'à priori, mon cerveau... J'ai exactement le même. Et pour moi, en fait, je suis sûr qu'ils ont dit que c'était un manga au début. Et ils ont retourné leur veste parce que comme ils ont une histoire avec Call of Duty, etc., ils se sont dit « Ouais, non, on préfère le jeu vidéo. C'est mieux vu que le manga. » Ils ne sont pas allés réécrire son article. On a une interview de 2004. Ils ne sont pas allés réécrire cette... Modifier le fichier. Effectivement, j'avoue que... Là, j'ai le Photoshop, peut-être. Photoshop, oui. Voilà, donc la cinquième de couve. Ici, on a tous relu le Tom & Samurai dipper Kyo. Et la suite de cette ouvrage, on récupère après le générique et après le dernier album de Kyo. Oh, ne pousse pas, s'il vous plaît. On ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez ? L'heure est grave. C'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète. L'attaque de la tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrales, qui sont terribles. Allez, pas là ! Vous êtes en train d'écouter la cinquième de couve. Et c'était vraiment le générique et non pas le dernier album de Kyo à l'instant. Nous sommes donc le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer et aimer le tome 1 de Samurai dipper Kyo. Bonjour tout le monde ! Bonjour Maxime ! Comment allez-vous ? Ça va. Ça va. Un peu enrhumé après Angoulême. J'ai ramené la traditionnelle crève d'Angoulême. À une époque, on rapportait un petit Covid. Oui, là c'est la crève. Je suis revenu un petit peu au back to basics. Comme ça vous voyez ni pur Kyo. Back to basics. Si vous nous découvrez seulement maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec une heure de podcast, parfois plus, rarement moins pour parler de manga et essentiellement de manga. Parfois nous proposons des émissions d'analyse, parfois des tapes ou des recommandations de lecture et parfois, comme aujourd'hui, des sortes de Madeleine de Proust pour se faire plaisir et s'amuser un peu. Cette émission ne sera donc pas du tout sérieuse. En tout cas, ça ne sera pas la plus sérieuse de l'année. Il y aura peut-être moins sérieux encore cette année, mais ça, ce n'est certainement pas la plus sérieuse de l'année. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux petit blog la5e2cour.fr. Johnny, tu veux dire quelque chose ? T'as spoilé l'émission prochaine. T'as un peu amusé. Genre que celle-ci était peut-être encore moins sérieuse. Vous verrez ça la semaine prochaine. Au programme de cette émission, un retour sur le tome 1 et juste le tome 1 de Samouraï Dipper Kyo. On ne l'avait pas lu depuis... 20 ans. Très longtemps. On avait un bon souvenir de ce manga et on voulait voir si ça avait vieilli et si c'était toujours aussi bien ou pas. Donc chacun de notre tour, on va vous dire qu'on a relu le tome 1 de Samouraï Dipper Kyo et que ça nous a fait des choses. Enfin bonnes ou mauvaises, vous allez voir ça. Samouraï Dipper Kyo, petit rappel, ça parle de quoi ? On est en 1604, au début de l'ère Edo. De nombreux samouraïs sont désormais des guerriers errants. Ils parcourent le pays en long et en large à la recherche d'un sens à leur vie. Kyoshiru Mibu est-il l'un de jeu ? On ne sait pas parce que ce garçon, au début, dans le tome 1, se déclare pharmacien et il mène une vie d'errance jusqu'au jour où il rencontre une charmeuse... Une charmeuse... Non, une chasseuse de primes charmantes. Cette dernière... Et charmeuse aussi. Et charmeuse aussi. Cette dernière est donc à la recherche d'un certain samouraï nommé Kyo, un être sanguinaire et impitoyable. Ils ont presque le même nom. C'est fou ça. C'est assez amusant. C'est donc sorti la première fois en France le 14 avril 2001. C'était le jour de la Saint-Maxime. C'est pas très loin de mon anniversaire. C'est pas vraiment le jour de mon anniversaire. C'est donc signé à Kimi Nekamijo et ça a duré ensuite 38 volumes. Bam, bam, bam. Julie ? Oui ? Tu as donc relu le tome 1 de Samouraï di Perkyo aujourd'hui. Eh oui, j'ai relu le tome 1 de Samouraï di Perkyo aujourd'hui et je me suis souvenu que j'allais dans une toute petite boutique à Orléans où il n'y avait pas grand-chose dans les étagères à l'époque. Et que du coup, en tout cas, surtout en comparaison avec ce que nous on a aujourd'hui, j'ai regardé également des articles, non pas pour rechercher des infos sur un groupe de musique un peu obscur, mais j'ai compté que en 2001, il y avait eu 24 nouveautés. Seulement 24 nouveaux titres. Et on se dit, c'est dingue. On est loin des 360 d'aujourd'hui. Tu sais, Maxime, moi aussi, j'ai relu le tome 1 de Samouraï di Perkyo et j'aimerais bien juste faire une petite intervention avant qu'on continue plus loin. J'avais envie de dire aux auditeurs que Julie, qui est ici présente, quand on s'est rencontrés, c'est un des premiers titres dont on a parlé et elle l'a toujours détesté. Alors arrête de faire semblant maintenant, tu fais genre tes espionnes et tout, mais tu l'as toujours détesté ce manga. Mais en même temps, j'ai continué à acheter au moins jusqu'au tome 20 et plus. Non mais elle est en train de nous embrouiller. Mais c'est vrai, parce que j'ai relu aussi le tome 1 de Samouraï di Perkyo, mais c'est surtout toi qui m'as fait penser à un truc. C'est qu'effectivement, j'allais dans une boutique, une petite boutique, pas loin d'Orléans aussi, à Cholet. Et clairement, je viens de me souvenir du prix. C'était 35 francs. J'avais un petit 35 francs pour ce petit SDK. Et voilà, c'était tout. C'est vrai. Mais elles étaient bien, nos petites boutiques à l'époque. Il n'y avait rien, mais on les aimait bien. Non, c'était sympa. Et puis, on trouvait des trucs qui sont restés quand même. Comme les cartes Dragon Ball. Moi, je trouvais des cartes Dragon Ball dans mes souvenirs. C'était mon livre à BD. Il y avait la boutique qui n'avait que des tables de BD. Et les mangas, c'était vraiment derrière lui, derrière le comptoir. Il y avait une petite sélection de mangas. Exactement. C'était les bouteilles de Tease que tu dois lui demander. Parce que déjà à l'époque, les gens les volaient. Et voilà. Alors que maintenant, ça prend des rayons immenses. J'ai donc relu ce tome 1 de Samouraï Deeper qui est aujourd'hui. Et j'avais oublié que c'était là que j'avais découvert pour la première fois la fameuse bataille de Sekiyagara. Sekigara. Sekigara. Même là. Ah, ça t'a marqué. Ça m'a tellement marqué que j'ai toujours dit Sekiyagara et je n'ai jamais dit Sekigara. T'avoue, j'ai cru que tu avais fait une erreur ou que c'était moi qui m'étais trompé depuis toutes ces années. Et là, ça allait mal pour moi. Mais du coup, c'était mon premier contact, je pense, avec cette partie-là de l'histoire du Japon. Autant, je ne sais pas, je ne sais pas, 1602, non, je ne sais plus quand est-ce que c'est la bataille de Sekiyagara. 1600. C'est comme 1515 Marignan, tu vois, c'est un truc qui est connu, enfin, je ne sais pas, pareil. Ouais, mais c'est plus facile une 1515 alors que là, c'est assez haut. C'est assez haut. Puis Marignan, ça va quoi. Non, mais après, c'est vrai que je comprends Max parce que quand j'ai relu... Parce que moi aussi, quand j'ai relu le tome, je me suis dit, c'est vrai que clairement, c'est ma première entrée dans l'histoire japonaise et par contre, tout ce que je lisais, c'était vrai. Pour moi, je ne me suis pas dit, tiens, je vais vérifier si la bataille existe vraiment ou pas. Pour moi, tout ce que je lisais, c'était un truc, c'était véridique, cette bataille a existé, il y a eu des gens qui ont été exilés, qui ont perdu et pour moi, tout ce qui était historique, évidemment. Pour moi, tout ce qui était historique était vrai. Surtout qu'à la fin, dans le tome 1, il y a un truc sur un vrai personnage qui a existé, c'est Okuni, Izumo Okuni. Bon, effectivement, elle n'a rien à voir avec... Et si j'avais lu, à l'époque, je ne disais pas. À l'époque, je ne disais pas tout ce qui était post-face, tout ça. Et si j'avais lu tout de suite, j'aurais su que tout n'était pas vrai. Non, mais on connaissait les samouraïs. Non, mais comme il y avait les Tokugawa, tout ça, pour moi, je pense que je ne connaissais pas à l'époque, c'était les samouraïs de l'éternel, tu vois, c'est tout. Moi, j'ai mis Yasuo, il existe vraiment. Oui, mais moi, je pense que j'avais lu Kenshin avant, donc j'avais des trucs un peu... Mais ça ne parle pas du tout de la même époque. Mais par contre, j'avais des trucs dans l'histoire du Japon que je connaissais. Mais du coup, c'était cool quand j'ai lu Kyo parce qu'effectivement, ça m'a amené à une histoire plus ancienne et des choses que je ne connaissais pas. Je vais vous faire une confidence. J'ai découvert, évidemment, l'histoire des samouraïs à travers Kyo aussi, en faisant... Tu fais quand même à peu près le tri entre ce qu'a l'air fantastique et ce qu'a l'air historique. Dites-vous que quand j'étais à la fac, j'ai pris l'option civilisation japonaise. On avait des options obligatoires. C'était donc sur l'histoire du Japon. Je ne suis allé à aucun de ces cours. Je me suis juste rendu au partiel. Il y avait le prof qui était là et comme beaucoup de profs en LEA, ils parlent très bien la langue mais pas très bien le français. Du coup, j'ai raconté ce que j'ai lu dans Kyo et j'ai fait des grandes phrases, des grandes tournures de phrases pour que vraiment il a du mal à comprendre. 10,5. Mais quelle arnaque ! C'est le moment où tu as écrit et puis là Kyo, il arrive et il... Et là, tu dis que Julie, c'est une farce et toi, tu viens de nous avouer ça. Moi, je vais faire changer ta note. Tu rigoles, c'est vraiment au moment où j'ai parlé de tigre roule. C'est là où ils... On va peut-être descendre la note un peu. Ne parle pas de l'idole de Johnny comme ça. Ah mais c'est l'une de mes idoles aussi. On a lu que le Thomas. Je ne peux pas vous donner. C'est vrai, il n'est pas dedans. Robin ! Moi, du coup, quand j'ai relu le Thomas de Kyo aujourd'hui, ça m'a un peu rappelé mes premiers émois parce que j'avoue que c'est un de mes premiers souvenirs de mangas un peu ouvertement coquins. Tu vois, genre vraiment... C'est vrai. Alors, c'est pas non plus... Voilà, c'est pas un manga strictement érotique mais il y a plein de petites scénettes où effectivement on voit les nanas dénudées et il y avait ce petit truc que j'ai toujours trouvé extrêmement bizarre. c'était de jamais montrer les tétons des nanas même si, clairement, vu la pose dans laquelle elles sont, on devrait le voir à ce moment-là. Mais non, il y a cette petite coquetterie en plus qui, je pense, rajoutait et me frétiller un petit peu encore, un petit peu plus. Mais je pense que c'est pas tant une coquetterie que les problèmes de censure. Je pense effectivement que ça doit être lié à ça mais c'est vrai que moi j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que j'ai aussi lu de la franco-belge où il y avait, tu les vois en fait, il les dénude et puis tu vois les nichons tu vois, genre... Ouais, mais vis-à-vis de la législation japonaise, il y avait des choses que tu pouvais pas montrer à certaines périodes. Mais c'était pas pour les enfants, c'est... De quoi ? Dans la franco-belge ? Bah, dans certaines séries franco-belges... Dans les spiroux et tout, il y a... Non mais je parle pas des spiroux mais... Non mais le truc où ça... C'est les trucs derrière le comptoir. Les loiselles, la quête de l'oiseau du temps, l'honnefeuse dans tout ça, tu vois un petit peu de... Voilà. Ouais, mais ça justement, c'est pas le même public alors qu'au Japon, là c'est un shonen, clairement c'était marqué shonen. C'était shonen magazine. Mais moi je trouve ça vraiment chelou, c'est qu'on a pourra de mettre des tétons, par contre le sang et les découpages d'hommes, ça on y va quoi. Bah oui, mais depuis... T'es devenu un daron mon gars ! Mais après, il y avait toujours aussi ces... Beaucoup tonokers ! Tu sais dès le Thomas, il y a ça, il y avait toujours ces petites... Ces petites roublardises de mettre de la fumée, tu sais aller dans de l'eau chaude donc la vapeur d'eau fait que oui, ok, peut-être qu'on peut pas l'avoir vraiment nue à ce moment-là. Mais du coup, c'est vrai que quand t'es un jeune garçon, bah ça te travaille un petit peu quoi. Et puis attention, mais Joe dit shonen, shonen, mais si vous vous souvenez, c'était dans la collection Dark Cana. Mais c'est exactement... Donc moi quand je l'ai achée, mine de rien, je suis là, hé, là on passe un niveau quand même, mais en fait ça je m'en suis rendu compte en le relisant parce que moi dans mes souvenirs, c'était un shonen de l'époque, tu vois, et en fait c'est là en relisant, je vois le label et je suis là, ah ouais c'était du Dark Cana, c'est vrai c'était du Dark. C'était une espèce de label chelou pour tout. Ouais mais on était à une époque où on comprenait pas, on l'a toujours pas compris aujourd'hui, mais on comprenait déjà pas forcément les termes shonen, shoujo et ainsi de suite. Donc du coup, bah on s'était, ça dépassait un petit peu, donc comme on avait décidé que shonen c'était vraiment gaminou, et bah on est passé sur Dark Cana pour un titre un peu plus violent et un peu plus sexy comme dit... Ouais mais je pense que c'est surtout le côté sexy qui devait rajouter, ouais remarque non, c'est peut-être effectivement... Il y a des corps qui sont coupés. Après, Naruto qui arrive un peu après, il y a quand même beaucoup de sang dès le départ. Oui c'est ça, c'est pour ça mais je pense qu'effectivement... Beaucoup moins de découpage quand même. Je pense que c'est, non mais je pense que c'est une question d'époque à laquelle c'est sorti et effectivement, quand ils, enfin voilà, ils ont réfléchi en termes de marché français sans penser à comment c'est labellisé au Japon. Mais après aujourd'hui par exemple par rapport à Jujutsu Kaisen, vous trouvez ça plus ou moins violent ? Beaucoup moins violent. Non c'est pas violent non. Non non je te dis, moi c'est plus ce côté sexy qui est plus... qui est moins de notre époque quoi. Cagnard, je te sentais un peu haucher la tête du beat tattie. Ouais parce que en fait, moi je sais qu'à l'époque, tout ce qui était Dark Cana, ça faisait partie pour moi des bouquins un peu plus vieux. Il y avait Psychométer Eiji par exemple qui était dedans, qui était un thriller qui était assez violent. Et du coup, c'est vrai que même par rapport à un tome 1 actuel, en le relisant là, je trouve toujours que c'est assez violent quand même dès le début. Et même, c'est quelque chose que je fais remarquer assez souvent dans cette émission quand il y a un tome 1 où je vois que ça démembre ou ça découpe. pour du shonen, pour moi, c'est toujours un petit marqueur de ce que va donner la série ensuite. Toi qui adore Hell's Paradise par exemple, on est moins violent ? C'est beaucoup moins violent. Déjà, de toute façon, tout ce qui est découpé est en noir. Du coup, tu peux retirer le sang comme ça, c'est déjà un peu plus simple. Mais je pense qu'en fait, pour moi, il est à peu près au même niveau que des shonen actuels. Effectivement, le côté sexy, on sent qu'il a été passé avec le temps. Mais moi, je me suis rendu compte aujourd'hui, en relisant le tome 1 de Samouraï Dipper Kiyo, qu'il y avait beaucoup de progrès en France depuis cette époque-là sur les polices de caractère. J'ai pensé ça en termes moins beau. Les typos. Non, mais ce n'est pas tant ça. Par exemple, il y a un mec qui a voulu mettre une phrase entière, il n'a pas voulu réduire les mots. Il a dû juste dézoomer au minimum pour le mettre dans la bulle. Mais c'est ça. Et alors, à l'époque, je ne sais pas si ça ne se fait plus aujourd'hui, on est d'accord. Il y avait du gras. Non, mais il y avait des mots en gras. Mais ça, ça dépend du style. C'est un code du comics, je pense. Peut-être qu'à l'époque, on revenait d'édition. On avait édité plus de comics avant. Du coup, on réutilisait ces codes-là, je pense. Mais au Japon aussi, ça peut très bien exister dans les versions originales. En fait, ça dépend effectivement qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu ne gardes pas. Mais c'est vrai que dans les mangas tu lisais déjà, je pense. Oui, c'est possible. Tu crois ? Oui, je crois qu'à mon avis, ça doit être la Comica Slim qui est là depuis 25 ans. Mais elle a un petit côté vraiment old school. Non, moi, ce qui m'a frappé, c'est la trad aussi. Il y a des choix, tu sais, de trucs de vouloir tout. Tu sais, genre Yuya, je suis Yuya, la nana qui parcourt tous les chemins. Il y a des espèces de formulations de périphrase trop bizarres pour essayer d'expliquer un terme qui, à mon avis, est une espèce de mot en japonais. Et qui va avoir des conséquences dramatiques sur les attaques. Et puis, ils vont devoir les ressortir systématiquement, ces trucs où ils traduisent tout le temps et tout. Et ça, j'avoue, ça avait un petit charme un petit peu désuet. Mais oui, mais il paraît que Maxime, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai relu le Tom 1. C'est que tu vois l'évolution des techniques de traduction, des adaptations et aussi des progrès dans l'adaptation des onomatopées. Il y a tout un... Voilà, ça fait partie de tout ce qu'on a appris à faire depuis. Et sachant qu'on venait encore avant de tout ce qui était les images flippées pour correspondre au sens de lecture occidentale, etc. Donc, c'était déjà un plus à l'époque quand on avait ce genre de noomatopées et ce genre de traduction. Mais ce qui m'a fait marrer aussi, pour rebondir là-dessus, par rapport à ma relecture actuelle de ce Tom 1, c'est qu'à côté de ça, tu as un côté, oui, effectivement, tout ce qui est lettrage, traduction, ça a un côté un peu old school. Mais il y avait aussi tout cet effort qui était fait dans les notes de bas de page dans la post-face qui va recontextualiser les choses. Et ouais, effectivement, des fois, ça pouvait être carrément une info entre parenthèses dans une bulle. tu sais, des trucs vraiment... Genre Ronin, attention, en bas de la bulle, un samouraï 100 mètres. Oui, mais voilà, tu vois, des trucs comme ça qui aujourd'hui paraissent complètement évidents et qui sont des mots presque dont les lecteurs français sont appropriés. Et là, tu sentais que vraiment, il faisait un effort à essayer d'expliquer systématiquement tout avec effectivement cette post-face qui va te réexpliquer la bataille en elle-même, OK, mais tu sais, il y avait un petit encart sur les monnaies et les trucs. Genre vraiment, je pense qu'aujourd'hui, un manga qui parlerait de l'ancien temps des japonais, ils s'en foutraient et d'expliquer que 100 monnaies ça vaut, en plus avec l'infraction, ça n'a aucun sens. Mais du coup, c'est une espèce d'info Wikipédia, mais tu sens que c'est une espèce de truc de vouloir quand même, malgré tout, essayer de donner encore plus de matière et de clés de compréhension au lecteur qui ne va pas forcément comprendre certaines choses. C'est marrant parce que Max, tu parlais des mots en gras et ça m'est revenu parce qu'attention, moi, je l'étais un forceur de Kyo, mais grave, vraiment, c'était... Je le mettais... Bah oui, tu te souviens. Et je me souviens que tous les mots qui étaient en gras, je l'étais persuadé que c'était des indices sur la suite du scénario, tu vois. Genre, mais non, s'ils ont mis ce mot en gras, c'est que c'est important. Et tu sais, j'en parlais pendant des heures avec des potes et tout. Le mec qui a fait une énigme, il essayait de refaire une phrase avec... Mais tu sais que ça, quand je dis du comique, ça me rend fou, moi, les mots en gras, je me dis... je le prenne pour un débit ou quoi ? C'est un peu bizarre. Même dans les articles sur Internet, des fois, je ne comprends pas les mots en gras. Mais si, c'est aussi pour le... Alors, pour l'Internet, c'est pour le référencement parce que les gras, ils sont un peu plus poussés. Ça, c'est vrai. C'est un truc de SEO ? Ouais. En tout cas, j'ai relu le thomas de Samarajal. En fait, ça me fait penser avec vos histoires de bulles. Quand je revois dans la globalité du thomas, je me dis, il y a vraiment beaucoup de textes par rapport à tous les thomas que j'ai lus dernièrement. Par exemple, en 2023, pour faire l'année du top 2023, j'ai vu vraiment beaucoup de thomas. Et là, ce qui m'a vraiment percuté, c'est qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de textes. Genre, tout le monde parle. Non, c'est comme disait Robin aussi. C'est peut-être qu'à l'époque, on traduisait tellement... Tu vois, par exemple, les kanjis qui sont composés parfois de trois ou quatre caractères et ils traduisaient tout. C'est là où je me dis, peut-être qu'il y avait une adaptation qui était adaptée mais qui restait plus fidèle aux textes de régime. Traduit-mout en mots mais adaptée quand même. Un peu plus quand même. Après, c'est un thomas qui situe vachement les choses. Tu vois, la première page, il y a beaucoup de textes parce que ça te réexplique ce que c'est que la bataille. Je pense que c'est ça aussi qui donne ce côté... C'est le thomas en lui-même. Je pense que c'est vrai qu'il est assez dense son texte en vrai. Johnny, tu as donc relu le thomas de Samouraï Dipper qui est aujourd'hui. Oui. Et ça m'a rappelé qu'à ce moment-là, je n'avais pas de copie. Et non, mais que je trouvais du coup... Non mais c'est vrai, à 15 ans, ça je vous fais un petit spoil sur la prochaine émission parce que en vrai, j'allais parler beaucoup de ça la semaine prochaine et que je trouvais en gros les dessins des filles super mignonnes dans SDK et je voulais que Yuya devienne vraiment ma copine. Genre, vraiment. Alors que c'était un dessin. À l'époque, j'avais un petit problème. Tu es plus Yuya que Okino ? Ah oui. Alors ça, c'est un autre point que j'aborderai plus tard sur mon obsession, ma mère. Mais en gros, là, vraiment, Yuya et Yureka, je me suis dit « Waouh, mais elles sont vraiment trop bien. Je veux les pareil, j'ai une copine pareille. » Et le truc, c'est comme elles étaient dessinées, je ne savais pas quelle couleur de cheveux. Pour moi, j'ai imaginé qu'elle était blonde. Après, on a des couvertures donc ça, c'était bien. Du coup, je cherchais des blonds mais il n'y avait personne qui était blonde dans mon école. C'était tout brune. Moi, c'était Gali et je n'avais pas d'androïde dans mon école. C'était amoureux de Gali. C'est dur quand même. Je ne sais pas. Je ne juge pas. L'an dernier, je me suis entendue dire à une copine qui me parlait de baseband coréen « Tu sais, moi, les mecs en 3D. » C'est marrant parce qu'en parlant de Yuya en pleine relecture, ça m'a vraiment splashée à la gueule. Je me suis rappelée tout de suite « Ah, Yuya, l'éternelle commentatrice sportive qui est là pour raconter ce qui se passe pendant le combat. » Et dès le début, elle commence et franchement, ça m'a rappelée à quel point je détestais ce personnage. Vraiment. Est-ce que vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui ? Non. Est-ce que tu n'aurais pas lu le tome 1 ? J'ai même relu le tome 1 Samurai Deeper Kiyo et à l'époque, il y avait certains autres codes qu'on a un peu oubliés comme la fameuse tête de pervers. On ne l'utilise plus ça aujourd'hui cette tête de pervers ? Je suis un peu mais vite fait. Je pense que c'est comme disait tout à l'heure un petit peu Rovin, il y a toute la partie sexy qui a vraiment et là, est tombée en désuétude. On a vraiment beaucoup évolué je dirais même si le Japon n'est pas forcément très progressif sur les questions hommes-femmes. En tout cas, là, je pense que c'est nos éditeurs je pense qui mettent une sorte de filtre et qui sélectionnent des titres qui peut-être ne parlent pas des femmes de cette façon. Oui mais la tête de pervers, cette même tête de pervers qu'on retrouvait dans GTO, tu vois. C'est vrai. Kiyo ou dans GTO ou Nizuka, ils ont cette même tête avec le nez avec une espèce de petite morphe qui est un espèce de truc. Les yeux. Le truc très City Hunter. C'est ça, moi vraiment quand j'ai relu ce tome 1 je me suis dit mais en fait je suis en train de lire City Hunter autant des samouraïs parce que vraiment le tome 1 il résolve des petites enquêtes après il fait une blague salade sur Yuya elle lui pète sa gueule enfin tu sais il y a vraiment tous les gimmicks même limite t'as des cases où Yuya elle lui met un coup dans les couilles ou je sais pas quoi elle le fouette ou elle lui tire dessus ou je sais pas t'as vraiment l'impression de revoir une scène de City Hunter où quand t'as lui mis un coup de marteau sur la gueule enfin c'est vraiment tous les mêmes codes qui sont là avec ce mélange effectivement action shonen et humour un petit peu coquin graveleux enfin ouais moi j'avais l'impression de lire bah là pour le coup oui un manga d'un autre temps mais c'était rigolo mais c'est abusé parce que moi je me dis que mon obsession ma mère elle s'est quand même développée à cause de ça c'est un peu un cercle vicieux parce qu'en vrai on nous dit ouais le fanservice on monte des gros seins et des petites culottes d'ailleurs il y a même un string dedans là car c'est ce que veulent les fans voilà c'est du fanservice sauf que moi à la base moi je voulais juste une copine et on nous montre plein de gros seins on nous montre plein de gros seins et une petite culotte et à cause de ça je pense que j'ai développé cette obsession mais non Yulia c'est une planche à pain il dit bah oui mais après c'est pas vrai elle fait du 85B comme ma copine ça va et donc je développe cette obsession et je pense qu'en vrai c'est dégueulasse du coup c'est dégueulasse parce que maintenant j'ai une obsession que j'avais pas avant mais maintenant je la veux du coup c'est du fanservice alors qu'avant ça l'était pas voilà pour moi c'est un truc bizarre et je trouve que c'est pas normal tout ça pour dire que il y a 20 ans on faisait comment dire on traduisait en France beaucoup de shonen sexy comédie ce que j'appelle comme ça et que maintenant 20 ans après il y a des textes qui passent plus quoi franchement qui sont pas très compatibles avec on va dire l'air du temps après c'est pour moi c'est la diversité du manga c'est à dire que si tu veux ce genre de contenu c'est disponible et il faut te dire que c'est pour une cible éditoriale précise et que le marketer de telle ou telle façon mais on peut pas non plus dire que c'est représentatif de quelque chose ou je pense que c'est bien qu'il y ait de la diversité pardon que ça soit accessible après bah c'est quand même un peu bah comment dire un peu coquin et bah faut choisir choisir ce que tu veux lire quoi mais bon je vois pas trop ce genre de manga avoir effectivement énormément de succès de nos jours après je pense que c'est un truc propre enfin surtout au début du manga où ça joue beaucoup effectivement sur cette espèce c'est même pas un tri avec l'amoureux c'est une espèce de carré amoureux entre donc Okunia j'arrive jamais à m'en parler Izumi c'est ça Yuya Kiyo et Kiyoshiro et tu sais t'as ces 4 persos où tu sais pas qui va finir avec qui enfin il y a une espèce de vrais ressorts de la comédie romantique qui sont au milieu d'un truc de samouraï qui se battent alors qu'après c'est vrai que quand la série se lance là on retourne plus sur du vrai pure shonen de voilà on va avancer on va battre des mecs de plus en plus fort et il y a beaucoup moins cette dimension là mais là c'est vrai que ça va être très présent au tout début de la série En même temps c'est un code qui était tellement propre aux années 80 que je pense que tu peux prendre à peu près tous les mangas qui existent et mettre exactement le même sketch à chaque moment que tu veux mais comme dit Robin au final je pense que c'est quelque chose qui s'est dilué dans le temps et qui s'est dilué dans autre chose en fait maintenant qui est peut-être plus dans les comédies scolaires où tu auras toujours la tête de pervers le petit vol de culotte le petit truc qui va bien à la limite ça sera dans un chapitre rapidement mais là on est dans un manga de samouraï donc même si ça tient sur comme dit Robin ça tient sur le début de la série c'est quelque chose que tu trouves plus après en fait parce que la série s'affine au fur et à mesure des tomes par contre même maintenant tu n'as plus des ah Yuya elle a pas le sens de l'humour parce qu'elle finit à poil après un combat et qu'on lui fait une blague sur la tête de ses seins ça ça passera plus c'est moins intéressant je ne suis pas sûr je ne suis pas du tout d'accord mais Hiromashima n'est pas d'accord avec toi oui mais Hiromashima c'est un garçon et il ne faut pas l'oublier mais Akamine Akamine c'est une autrice et c'est ça qui a une dimension encore plus grande pour justement pour ce manga c'est que c'est une femme qui a dessiné ce manga et c'est une femme qui est aussi la scénariste à une autre époque elle a été dirigée bien entendu par un tanto c'est évident on lui a dit mets du fan service c'est ce que veulent les garçons c'est du shonen mais ça serait bien d'avoir son regard aujourd'hui sur est-ce qu'elle aurait dessiné ça m'aurait dit plus ce qu'il y a aujourd'hui on ira à sa prochaine série quand elle sortira exact non mais après n'oublie pas que c'est quelqu'un qui ne souhaite pas forcément être genré pendant très longtemps elle n'a pas dit qu'elle était une femme et elle ne répondait pas forcément elle aurait perdu son public garçon moi je ne crois pas mais bon mais alors attendez du coup on a dit qu'on disait que des conneries mais quand même on est parti sur un truc hyper sérieux aujourd'hui dans les mangas grand public d'aventure qu'on retrouve dans les deux magazines principaux shonen magazine et jump est-ce qu'on retrouve encore ces fameuses têtes de pervers dans les mangas d'aventure qui sont censés être les blockbusters qui sont censés être les drivers du magazine bah moi je trouve qu'ils sont encore présents si tu prends seven deadly sins ou four night of the apocalypse si tu prends les séries de machima en fait elles sont dispo ces séries sexy mais là du coup tu donnes que du shonen mag donc effectivement ça va avec dans le tonnage oui ça va avec par contre peut-être que ce qui a pu changer c'est que c'est plus le héros qui va avoir ce rôle là quoi ça peut être un personnage beaucoup plus accessoire ou en tout cas beaucoup plus caricatural et tout et donc il va moins y avoir voilà il va moins y avoir ce côté bah tu vois vis-à-vis du message entre guillemets que tu envoies à ton lectorat c'est pas ne vous identifiez pas à ce héros pervers tu vois c'est plus un personnage autre voir maintenant tu peux avoir un perso féminin qui incarne ce cliché je suis en train de lire un manga qui s'appelle Hellfire Messenger qui est vraiment dans la vibe des années 90 mais qui est plutôt récent et là bizarrement on a toujours ces codes là mais qui sont un petit peu tournés là la perverse on va dire c'est une fille qui est amoureuse d'une autre fille alors que ça soit fille ou garçon le comportement est toujours problématique on est bien d'accord mais c'est marrant de voir comment ça s'articule et que ça peut tourner un peu non parce que du coup moi je me disais peut-être Fire Force faisait utiliser encore un petit peu ce genre de code graphique mais on est presque plus dans les mangas d'aujourd'hui enfin c'est déjà ça se termine là au bout d'une trentaine de temps tu vois tu vois tu l'as pas dedans effectivement dans My Hero Academia t'as quand même le perso qui est petite boule là sur la tête il a un peu ce rôle lui il est pervers mais il fait pas forcément la tête c'est pas le héros ah oui c'est même pas le héros c'est même pas le sidekick c'est le 17ème personnage en tout cas il y a ce personnage mais c'est ce que je disais c'est que ça devient une espèce de petit archétype comme ça parce qu'on sait que ça fait marrer les lecteurs il a Chainsawman mais du coup il a pas la tête mais Chainsawman son but c'est quand même de toucher des UD oui mais c'est vrai mais Chainsawman c'est tellement rebidouillé comme dit Cagnard de manière post-moderne tu vois de se réapproprier ce cliché mais là t'en as du sang pour le coup oui là c'est vrai même beaucoup plus qu'est-ce qu'elle parle là ils ont abandonné le sexe et ils ont dit allez donne tout dans la violence vas-y vas-y bon en tout cas je sais pas si vous êtes au courant mais aujourd'hui j'ai relu le tome 1 de Samurai Deeper Kiyo et je suis toujours admiratif du talent peut-être pas du talent mais de l'art du dessin qu'avait cette autrice pour déclencher la tension juste ce moment en un dessin elle arrive à faire passer Kiyo à Kyoshiro oui et bien ça j'avais oublié qu'elle avait ce talent assez incroyable en un dessin de nous le faire comprendre ouais puis je pense que c'est aussi une astuce scénaristique bien utilisée c'est-à-dire ce truc de bah oui quand c'est Kiyo il a les yeux rouges et du coup il change de visage ouais mais on est en noir et blanc donc ça en plus et on comprend tout de suite du coup c'est ça c'est que c'est bon elle l'utilise bien elle le met bien en scène mais globalement je pense que c'est aussi une trouvaille qui est pratique c'est-à-dire que tu peux très bien en un seul dessin faire capter au lecteur a changé de personnage et même s'il a la même ah ouais ouais mais il fallait le trouver et surtout elle arrive à mettre de la tension à ce moment-là ouais carrément ouais je suis complètement d'accord alors pour moi tous ces trucs de tension qui arrivent ça joue beaucoup sur le regard vu que comme tu dis en plus le regard change de couleur mais d'ailleurs ça m'a rappelé que j'ai beaucoup essayé de dessiner Kiyo dans ma jeunesse la couverture là en le relisant il y a plein de dessins où je me suis dit putain je les ai vraiment tous fait et refait et refait et à chaque fois ce qui me posait problème ce que je n'arrivais pas à faire parce que moi je voulais dessiner exclusivement Kiyo Shiro c'était le perso qui m'intéressait vraiment celui qu'on voit le moins dans la série du coup c'était les yeux le regard et vraiment tout passe par ça et tous ces moments de tension que ça soit de la candeur du côté de Kiyo Shiro ou de la férocité du côté de Kiyo tout passe par le regard et par des doubles pages en fait qui en imposent directement et qui changent la tension dramatique du manga en un dessin en fait et en parlant de regard il avait ce truc qu'on a aussi moins aujourd'hui du personnage poseur beau gosse le regard au loin on ne l'a plus dans les mangas lui il est un peu démoniaque Kiyo il y a un peu démoniaque dans son regard c'est la folie mais tu prends les héros d'aujourd'hui ils ont plus ce petit truc un peu un peu beau gosse comme ça ténébreux ténébreux il n'y a plus de émo c'est fini les mots si il y en a mais c'est des shonen high c'est pas c'est pas du vrai shonen non non je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a mais on n'est pas les cibles en même temps la folie enfin si on parle souvent des personnages fous qu'on peut trouver dans d'autres shonen que ça soit Soulhitter que ça soit Gachi Akuta par exemple c'est vrai qu'elle avait vraiment un style complètement différent maintenant c'est beaucoup plus des espèces de spirales pour montrer ou les poches sous les yeux que ce soit dans la tête des titans tu parles de Gachi Akuta il y a un titre qui fait beaucoup parler de lui qui s'appelle Kagura Bashi en ce moment au Japon ils ont des poches sous les yeux les personnages tout le monde est fatigué mais même dans Chain Soman ils ont aussi les poches sous les yeux mais t'as raison sur ce truc de posing en tout cas je suis complètement d'accord avec toi et là je pense que c'est un code graphique qui est un petit peu vieux qui date un peu des années 90 c'est le perso de face avec le regard ténébreux mais de toute façon c'est un manga de poseur vraiment tous les persos ils posent en permanence à fait vrai que t'as un nouveau perso qui arrive il arrive machin et ils posent toujours de face c'est ça le truc c'est de trois quarts c'est plan américain et vraiment de face petite contre-plongée ouais au pire tu peux aller sur une petite contre-plongée et ça pour le coup ça a peut-être changé maintenant tu sais on fait des trois quarts on fait d'autres choses mais ça m'a vraiment sauté à la gueule au début de chaque chapitre c'est le perso de face avec le regard qui regarde le lecteur quoi vraiment et en relisant aujourd'hui le tome 1 de Samurai Deeper Kiyo je me suis rendu compte d'un truc c'est qu'aujourd'hui tous les personnages qu'on découvre dans les mangas on se dit ah lui il peut mourir lui il peut mourir à tout moment ah le héros il peut vraiment lui arriver un truc pas cool dans les mangas de cette époque comme Samurai Deeper Kiyo il y avait ce truc de tout va aller bien vous allez pas être non plus triste vous allez pas être trop déçu ça va aller oh là attention quand même parce que tome 9, 10, 11 je suis désolé mais ça va pas mais là on a lu le tome 1 on a lu le tome 1 oui bah alors t'as pas eu tout ça dans le tome 1 je pense oui alors que le contexte dont on parle c'est quand même effectivement post grosse bataille machin il y a plein de gens très pauvres enfin tu sais il déambule quand même dans des endroits rien que dans le tome 1 il va dans un village où tu sens que les gens sont quand même en détresse et tout et donc oui c'est sûr que le contexte est pas rigolo mais t'as moins ce sentiment de désespoir que tu peux avoir au début de genre Demon Slayer par exemple c'est vrai que c'est plus plus léger je sais pas comment dire mais c'est un truc de l'époque mais c'est vrai qu'on avait moins de lecture aussi on était moins cultivé à ce niveau là et clairement des mangas où on avait lu le héros mourir bah non moi SDK c'est peut-être mon je sais pas 5 ou 6ème manga mais c'est ce que je disais à Cagnard la semaine dernière c'est que maintenant quand on regarde une série ou un film on connait toutes les mécaniques on connait de on a déjà vu le village on a déjà vu je sais pas moi des gens qui meurent et puis en fait ils meurent pas vraiment parce que c'était son frère jumeau de machin chouette et maintenant on est obligé d'avoir ça dans la tête quand on regarde une série quand on lit un manga quand on fait quelque chose parce que forcément on a lu beaucoup de choses depuis 20 ans et c'est vrai que maintenant que Maxime le dit moi à l'époque je me disais jamais un héros de manga va mourir c'est évident qu'il va rester ou alors c'est la dernière page ou alors c'est Goku et il revient et voilà et en plus c'est ça qui est le pire c'est qu'avec Dragon Ball tu n'y croyais forcément pas parce que c'est pas grave il les suscitera en même temps il y avait Shaman King et tu savais que tout allait bien cette candeur dont tu parles Maxime dans le tome 1 en tout cas parce que moi j'ai relu le tome 1 ça m'aurait hyper curé je sais pas pour vous cette candeur en fait elle vient de Kiyoshiro tout simplement c'est l'ambiance entre Kiyoshiro et Yuya qui ne dure pas longtemps dans la série d'ailleurs qui donne cette atmosphère de oh ça va bien aller se passer ça va bien se passer alors que comme Robin dit on est en pleine période post-guerre il y a des guerriers partout mais ça va aller après quand elle va plus marcher avec Kiyo l'ambiance elle va changer et ça aussi c'est un truc fort de l'autrice de réussir à faire vraiment des tensions différentes des ambiances différentes moi je le trouve limite joyeux ce tome 1 de Kiyo au final c'était joyeux et pourtant on va l'expliquer aux auditeurs aujourd'hui on a relu le tome 1 de Samouraï Deeper Kiyo et bah moi ça m'a rendu nostalgique je sais pas vous mais clairement j'étais nostalgique à la fin j'étais là c'était la bonne époque alors que non c'était pas la bonne époque j'avais pas de salaire à l'époque ouais c'est ça c'est vachement moins bien bah moi ouais bah écoute en relisant ce tome 1 de Samouraï Deeper Kiyo j'ai ressenti moi aussi de la nostalgie quoi mais je me disais mais qu'est-ce qu'on était pas difficile à l'époque je vais te tuer je vais te tuer vraiment mais si mais non mais en même temps on était super content enfin je veux dire j'ai pas c'était pas mon super coup de coeur mais j'étais contente chaque fois d'avoir un nouveau tome à lire et à découvrir arrête arrête il y avait 38 tomes quand même 38 tomes donc c'est quand même pas mal moi ça m'a remonté tellement de souvenirs comme au moment de la lecture de la punchline quand même cette punchline je crois qu'elle est je sais pas une fois par tome je pense toi aussi tu as entendu n'est-ce pas elle est très belle cette planche cette double planche le bruit du vent sacré et je sais j'en avais fait une variante avec mes potes parce qu'à l'époque j'avais pas mal de flatulence attention j'ai très peur de la suite de cette histoire ça va exactement où tu penses non mais à l'époque j'avais pas mal de flatulence et je leur disais toi aussi et après ils disaient oh non ils partaient et moi le bruit sacré non mais en vrai c'était on rigolait à l'époque on rigolait moi je le ferais plus aujourd'hui je le ferais plus enfin j'ai plus de problème je veux dire tu connais encore les gens que tu fréquentais à cette époque là ou pas ah oui oui en fait j'ai eu la chance de faire plein d'études j'ai fait mon bac normal mais je veux dire ils t'ont pas rejeté ces gens là non non j'ai même une vidéo où j'ai mon pote que je vois de temps en temps j'ai une vidéo avec mon appareil photo numérique parce que j'avais pas d'appareil photo enfin j'avais un 3310 tu vois oh là là et du coup j'avais vraiment mon appareil photo numérique et du coup j'ai cette vidéo qui existe et où je vois une vague de gens qui font non 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 et tu vois ils se tournent vers moi voilà tu la mettra sur internet ou pas cette vidéo mais ils ont peut-être pas envie d'être affichés ce qui est marrant c'est que ça m'a rappelé un truc exactement comme tu dis tu sais est-ce que tu l'as entendu toi aussi le bruit du vent divin il y a exactement le même truc dans ce tome 1 du manga avec Kyo un samouraï au sabre de 150 cm bah moi dès que j'entends ça j'entends la voix de mon pote Maxime en fait qui n'est pas moi qui n'est pas toi parce que du coup quand je lisais Kyo j'essayais de le faire lire à mes potes absolument et en fait ils aimaient pas spécialement le manga eux ce qu'ils aimaient c'était Dragon Ball le reste ça leur plaisait pas trop et du coup pour se foutre de ma gueule à chaque fois mon pote Max me disait un chibre de 150 cm t'as mais arrête tu gâches tout du coup j'ai toujours sa voix en fait qui me parle à chaque fois que je lis cette phrase j'entends sa voix de connard qui se foutre de ma gueule mais c'est vrai que ce tome 1 parce que moi aussi je l'ai relu pour cette émission il y a ce truc de il répète en permanence les mêmes expressions les mêmes formulations le vent divin le samouraï aux mille victimes la Yuya parcoureuse de tous les chemins les yeux démoniaques et tu sais genre t'as des espèces de et alors ça je sais pas si c'est du coup pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure ce problème de traduction mais il y a quand même et puis tu sais il y a aussi ce truc en fin de chapitre on te fait le récap du chapitre d'avant et tu sais il y avait ce truc où t'avais l'impression dans le même manga de déjà relire 14 fois les mêmes choses et tout et genre moi c'est vrai que ça m'a pour revenir à ce côté nostalgique ça ce truc de relire 12 fois les mêmes trucs ça m'a replongé c'est chiant de quand même relire 15 fois les mêmes formulations mais en même temps ça s'intègre dans ton cerveau c'est là que tu vois que c'est pour aussi les plus jeunes parce que quand tu regardes aujourd'hui des dessins animés avec des enfants oui c'est pour garder l'attention c'est pour conserver leur attention et surtout tu regardes un dessin animé avec des enfants tu finis l'épisode de 5 minutes ils te demandent de le revoir alors que c'est bon on a compris 5 minutes là trop trop c'est pas compliqué non plus bon là techniquement on était un peu plus vieux quand même tout ça pour dire que il faut que ça la répétition fait que tu t'accroches et que ça rentre et que tu captes pas tout tout de suite c'est ce qui fait que ça s'est vraiment intégré dans notre cerveau moi vraiment le relisant c'est tout de suite genre j'ai eu des flashs de trucs nostalgiques et ça ça me le fait pas à toutes les séries vous avez vu l'heure ? parce que je viens de finir de lire de relire Kyo là et ça m'a rappelé que évidemment moi quand j'étais à la fac et bah j'ai loupé des partiels pour acheter le nouveau tome de Kyo et là honte suprême je suis allé à la FNAC que j'achète mon tome de Kyo et je me mets devant l'amphi je sais pas pourquoi je me mets devant l'amphi où il y a le partiel et j'ai lu mon tome de Kyo je me suis fait incendier par tout le monde mais à l'époque il y avait rien d'autre qui comptait que les révélations que j'allais avoir dans Kyo en parlant de révélations je vais vous en faire une parce que moi j'ai relu le tome 1 de Samouraï Deeper Kyo hier soir et pas aujourd'hui j'ai un peu menti pendant cette émission et en voyant les combats ça m'a rappelé une démo que j'ai vue il n'y a pas longtemps en vrai j'ai vu des manières de katana sur une soirée une soirée spéciale et donc voilà il n'y a pas longtemps ils expliquaient qu'à l'époque les combats étaient très courts parce que les sabres étaient super tranchants et qu'en général globalement il n'y avait pas des combats où ils se donnaient 3-4 coups où ils sautaient en arrière ils se donnaient il y avait un coup et c'était tout et donc soit tu tuais ou blessais l'autre soit tu te faisais blesser mais ce n'était pas des combats qui duraient des heures les combats étaient super courts et en voyant certains combats dans le tome 1 de Samurai Deeper Kyo et je me suis dit mais c'est vrai ça va vite ça ne dure pas très longtemps plus tard dans les tomes ça dure plus longtemps à partir du moment où ils jettent des attaques de feu de glace et compagnie au bout d'avance ça dure Sensei c'est vraiment genre une double page de super pouvoir avec des dragons qui sortent derrière leur sabre et on voit ce qu'ils ont fait mais du coup l'autre a priori d'ailleurs toute proportion gardée quand tu relis ce tome 1 de Kyo tu vois qu'il utilise déjà le vent divin dans le tome 1 alors que c'est la technique qu'il va garder tu vois pendant toute la série et t'es là ah ouais dès le début en fait tu l'as utilisé mais ça devient vraiment le marronnier après ils la font ils la font évoluer la technique dans mon souvenir il y a celui de feu celui de glace il y a celui du phénix et compagnie mais écoute quand j'ai relu ce tome 1 de Samurai Deeper Kyo j'ai vraiment tout de suite compris quelque chose qui pendant longtemps j'avais pas vu alors je me suis dit mais t'es vraiment aveugle ma pau fille mais là toutes les références les influences de Samurai et de l'habitant de l'infini m'ont sauté aux yeux sauté au visage surtout que là on vient de voilà on a vu Samurai à Angoulême il a eu une exposition enfin on s'est replongé dans tout l'habitant de l'infini pour faire une émission à la fin de l'année dernière et là en fait il y a plein de choses qui rappellent cet univers là enfin je veux dire au delà du fait que ça soit des Samurai etc parce que c'est pas du tout la même période on est d'accord là c'est vraiment juste après c'est Kigahara mais il y a ce truc de un héros mystérieux avec un kimono bicolore qui a un énorme symbole là c'est Yin et Yang sauf que Manji lui il a une croix gammée dans le dos mais c'est un peu le même principe tu vois et qui retrouve donc une compagne de voyage il y a aussi tous les effets crayonnés ou les jeux sur les trams etc que tu vois beaucoup dans l'habitant d'infini et qui sont là utilisés mais dès le tome 1 vraiment et je me suis dit waouh et aussi je pense il y a un petit peu ce côté comment dire un peu je sais pas peut-être c'était dans l'air du temps de vouloir mélanger à tout prix le côté historique samouraï donc plutôt sérieux avec de l'humour très j'allais dire grossier mais bon graveleux graveleux aussi mais qui était très présent dans les années 2000 avec beaucoup de blagues autour des blagues sexuelles des blagues sur le Viagra des clubs d'hôtesses et en fait c'est marrant parce que pendant longtemps en fait je l'avais pas du tout du tout du tout analysé comme ça tiens tu feras gaffe Julie je crois que tu viens de relire le tome 1 de Kio parce que je suis complètement d'accord avec toi parce que en relisant là le tome 1 de Kio je me souviens en fait c'est l'exemple parfait d'une sérialisation quand tu prends le début de Kio le début de l'habitant de l'infini en fait c'est exactement la même chose et je trouve ça assez drôle parce que ces deux séries au final on est sur la même base on est sur un on est sur une même base scénaristique et ce que je trouve intéressant c'est qu'au final on a une sérialisation dans les deux cas où les trois premiers tomes sont au final des petites histoires qui finalement vont aller sur autre chose et je trouve que c'est marrant que les séries se fassent à ce point et pour moi Kio c'est vraiment un exemple type de la sérialisation du shonen tu vois et c'est bizarre aussi parce qu'ils étaient tous les deux publiés chez Coduncha et en écoutant nos conversations sur cette relecture du tome 1 de Samouraï Dipper Kio je me rends compte qu'on a dit une chose c'est que le manga avait des codes que ces codes n'existent plus aujourd'hui et pourtant je trouve qu'il y avait encore moins de codes à l'époque par exemple on travaillait beaucoup moins sur ce tome 1 le cliffhanger de fin de chapitre il est beaucoup moins fort beaucoup moins il te pousse beaucoup moins à lire la suite je rappelle les 10 minutes dernières belles que tu viens de lire mais ouais et donc du coup aujourd'hui t'as une espèce d'importance du cliffhanger de fin de chapitre qui est beaucoup plus importante qu'à cette époque là je trouve après il fait un rappel mais il dit aussi attention dans le chapitre suivant vous allez peut-être découvrir ça 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 c'est une sorte de cliffhanger mais on t'annonce ce que tu vas découvrir un peu que tu sais pas trop c'est surtout qu'à l'époque les séries elles sortaient dans les magazines et puis après t'avais pas internet en épisodes alors que maintenant tout est à disposition finalement et les tantos sont aussi des plus grands lecteurs qu'à l'époque déjà il y a eu beaucoup plus de mangas et de mangas à succès 20 ans plus tard mais ça se trouve c'est le même tantos ils étaient donc dans le chat et on les a dit tu chantes de magazine et aujourd'hui les tantos sont tellement bons sont tellement rodés ont tellement lu de choses ont tellement étudié réfléchi il y a tellement de codes possibles et imaginables qu'il y a une espèce de normalisation un peu obligatoire c'est à dire qu'on le veuille ou non c'est peut-être même plus normalisé aujourd'hui qu'à l'époque tout en laissant tout en laissant peut-être à l'auteur une certaine liberté de créer parce que toutes ces contraintes vont le pousser plus loin mais à l'époque il y avait un truc un peu plus un peu plus spontané je trouve après c'est marrant que tu dises ça sur les fins de chapitres les twists et compagnie sachant que pour moi Kyo des séries de l'époque c'était l'une des séries les plus mystérieuses l'une des séries où il jouait le plus avec sur les révélations et tout et sur la fin ces révélations maximum là pour le coup c'est une part chapitre voire tu les comprends pas toutes finalement mais c'est vrai que après encore une fois on est sur un tome 1 où voilà tout le mystère est là c'est de savoir qui est Kyo même pas qui est Kyo Shiro c'est qui est Kyo vraiment dans le tome 1 le coup de la double identité c'est je pense qu'à l'époque ça augmente après mais pour l'instant dans le tome 1 que nous avons tous relu ils sont que deux oui ils sont que deux mais c'est vrai que c'est vrai que maintenant je pense que les fins les fins de chapitres sont vraiment conçus exclusivement pour te faire te faire revenir sachant que bon attendez je m'explique mieux sur Kyo on est sur un fil rouge un mystère à fil rouge donc on ne peut pas avoir un twist sur ce fil rouge à chaque chapitre je pense que maintenant la capacité à créer un twist à la fin de chaque chapitre n'implique pas d'être dans l'arc fil rouge entier du truc ce qui fait que disons que le twist est un peu plus malléable je pense à l'heure actuelle en fin de chapitre je pense que c'est aussi que bah tu sais aujourd'hui ça va beaucoup plus vite le shonen les séries sont plus courtes donc il faut aussi installer les choses et installer le suspense et le rythme plus vite et donc forcément jouer sur ce côté cliffhanger tout ce que tu disais ça participe de ça là on sent qu'on est effectivement sur un manga d'une époque où on prenait quand même plus le temps de poser la situation de voilà expliquer la bataille les machins enfin tout ça arrive de manière un peu plus douce et malgré tout voilà on suit les persos mais moi en relisant ce thème 1 de Samurai Diper Kyo j'ai quand même été frappé par une certaine fluidité quoi dans la lecture je trouve que c'est malgré le côté voilà vintage on pourrait dire même si c'est un manga des années 2000 mais c'est déjà un manga vintage ça se lit encore de manière hyper fluide enfin moi vraiment j'étais pris tout de suite dans le truc dans le rythme tu t'attaches au perso tu comprends tu comprends je sais pas immédiatement qui est qui enfin en tout cas en termes d'archétype et tout t'arrives assez vite à situer les personnages et à te poser des questions sur ce qu'ils vont devenir et moi vraiment ça m'a en plus de cette vibe nostalgique ça m'a vraiment donné envie de relire la série presque complète parce qu'en plus je suis même pas sûr d'avoir lu la fin en vrai parce qu'au bout d'un moment on s'y perd quand on arrive au 12ème général des armées de Chupacoua c'est plus genre vraiment mais par contre j'ai vraiment retrouvé un vrai charme aussi dans cette espèce d'aventure qui va tout droit et qui avance de manière parfaitement fluide et ouais moi je suis un peu chaud pour relire toute la série alors je suis un peu deg parce que je l'ai revendu comme mes parents déménagent comme mes parents déménagent il n'y a pas longtemps et je le regrette amèrement mais voilà je vais essayer de les retrouver ouais dis donc non mais pour revenir à l'histoire de la ça va plus vite maintenant effectivement un premier chapitre maintenant dans un magazine c'est aux alentours de 50 pages le premier chapitre là du tome 1 de Samouraïd Hiperkyo qu'on a relu et bien il fait que 80 pages ouais c'est ça donc il y a vraiment une volonté de bien installer le récit avant de s'attaquer au grand voyage bon moi je dois vous avais que je l'ai trouvé charmant ah oui c'est vrai j'ai vu le tome 1 de Samouraïd Hiperkyo t'as raison effectivement il y a du charme j'ai trouvé plein de trucs sympas ça se lit effectivement facilement j'ai ressenti de la nostalgie j'ai trouvé ça bien on n'est pas aussi mythique que dans les souvenirs j'avais un truc du ah mais attends Samouraïd Hiperkyo c'est quand même mythique mais t'as lu que le tome 1 ouais mais aujourd'hui je relis le tome 1 de Slam Dunk et c'est mythique ah oui ça c'est vrai je relis le tome 1 de Yuyu Akucho et c'est mythique ouais mais c'est vrai que c'est pas au tome 1 que Kyo se révèle non c'est vrai tu as raison parce que là je commençais à le prendre personnellement tu vois en le battant Slam Dunk Yuyu mais effectivement il n'y a pas Tigre Rouge dans le tome 1 il n'y a pas encore Tigre Rouge il n'y a pas encore la majeure partie des persos qui sont hyper tu viens de péter ou t'as lu le tome de Kyo j'ai pas dit le bruit sacré donc non je n'ai rien fait c'est méchant mais oui c'est peut-être pas aussi mythique qu'on pourrait se mais moi j'étais content de le relier en vrai c'est comme en fait ça te rappelle que dans ces mangas au tout début c'est vraiment très axé humour on te met dans une très bonne ambiance pour après rester sur les combats qui est aussi une autre ambiance mais c'est un peu un peu la même la même les mêmes mécaniques que Bleach les 16 premiers tomes de Bleach mais c'est tellement drôle et je me suis dit mais c'est fou comment il est parti après que dans du pas de décor et des combats alors qu'au début on est drôle il y a des émotions vite fait parce que c'est vrai que Ichigo il n'a pas trop d'émotions il ne voit pas trop les gens mais en vrai il ne voit pas les gens gauche droite l'amour il ne connait pas mais c'est très drôle par contre les situations sont drôles genre là il y a un moment il y a un moment où on parle de tu sais quand il va près d'un hôtel avec le quartier des plaisirs et il fait ouais toi t'es belle toi t'es belle et après il y a d'autres filles qui font ouais moi aussi je suis belle et en fait quand tu les regardes vraiment c'est des tout petits personnages je fais vraiment dégueulasse elle les a dessinées mais vraiment moches avec des cheveux qui dégoulinent des grosses lèvres et un gros nez tu fais les pauvres et là tu fais mais tu le vois pas moi je ne me rappelais pas de ce truc là et j'ai rigolé j'avoue j'ai bien rigolé j'avoue que pour le coup moi je ne me souvenais pas de l'humour du tome 1 c'est drôle c'est pas aussi drôle que Bleach le début de Bleach est vraiment complètement absurde mais par contre il y a plusieurs gags qui m'ont fait rire dans le tome 1 quand Yuya demande à Kiyo Shiro un coup de main alors qu'elle est en train de le fouetter et qu'elle lui demande s'il te plaît en même temps et c'est vrai que ça pour le coup je trouve qu'il y a une espèce de liberté d'humour qu'on a peut-être un petit peu perdu en route mais ça me faisait vraiment plaisir de retrouver ça sachant que je sais pertinemment que ça s'efface complètement après dans la série mais il faut rester sur le tome 1 qu'on a relu de Samouraï Dipper Q enfin ça a provoqué quoi chez toi Julie cette relecture ? bah moi je pense que j'étais effectivement nostalgique donc on m'a outé donc je n'aime pas cette série merci Kanya tu t'es outé toute seule arrête je vous expliquerai pourquoi après mais là il nous reste 5 minutes alors autant l'expliquer maintenant en gros moi j'ai jamais aimé les Cara Design enfin je voilà je pense que j'étais déjà en mode l'habitant d'Affini donc si tu veux les faux kimonos comment dire que tu trouves à Japan Expo et qui s'arrêtent à mi-cuiste bon bah ça m'a jamais paru très comment dire correct historiquement et ça m'a jamais enfin j'ai jamais trouvé ça fun mais je trouve que en fait c'est important parce que c'est une catégorie de mangas en fait les mangas que t'aimes pas non je parlais des mangas qui sont faciles à lire qui sont souvent des middle sellers qui ont pas comment dire qui ont du mal à accrocher parfois l'intérêt des gens ou la lumière quoi là il a eu de la chance parce qu'il y a 20 ans il faisait partie des 20 hommes qui étaient sortis au courant de l'année tu deviens vexante là tu deviens vexante tu dis que la série s'est vendue parce qu'elle avait pas de concurrence c'est ça que ça aide à nous dire c'est un peu ça mais ce que je veux dire c'est que je trouve que finalement vu qu'on en parle encore aujourd'hui 20 ans après ça fait partie quand même de mon socle tu vois de culture manga et en même temps comme je l'ai dit tout à l'heure oui c'était pas mon super coup de coeur à chaque sortie mais j'étais contente de le lire et à chaque fois il y avait cette grosse carotte de est-ce qu'on va avoir des révélations est-ce qu'on va enfin en comprendre un peu plus qui sont les personnages quels sont leurs passés quels sont leurs secrets évidemment non il fallait attendre les tomes d'après et encore après mais moi c'est marrant parce que c'est moi les charades designs c'est précisément ce que je kiffais dans cette série c'est qu'il y avait à chaque fois des nouveaux persos plus stylés les uns que les autres et à la fin je saurais même pas te dire à la fin de la série combien il y a de personnages parce qu'ils sont au moins 80 on dirait Smash Bros et ils ont tous leurs caractéristiques ils ont tous un design particulier ils sont tous stylés en vrai ils sont tous beaux et donc peut-être qu'effectivement il y a un côté c'est too much tellement tout est tellement ils sont tous stylés c'est pas normal il devrait y avoir un peu plus de variété des trucs comme ça mais à l'époque où je l'ai lu je trouvais ça cool d'avoir que des persos trop classe et je me rappelle que tout comme Cagnard quand je dessinais dans mes marges de cahiers ça fait vraiment partie des mangas dont je m'inspirais du style et de comment tu fais un design de perso cool c'était vraiment en lisant Kyo que je faisais ça 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 m'est vraiment resté quoi à l'époque dans le Shonen Magazine tu lisais GTO t'enchaînais avec Love Ina puis Get Bakers puis Samoa et Deeper Kyo et Rave tu sais t'avais tout dans le même magasin c'était quand même drôle cette époque là et c'est vrai tous ces titres sont un peu dans la même ambiance en même temps ils ont vraiment un truc en commun avec les culottes sur cette énergie aussi qui est assez positive et qui devient plus sombre il y avait Psycho Meter Age qui devait se terminer à peu près à ce moment là ça c'était sombre quand même Psycho Meter Age moi du coup je vais finir sur un souvenir beaucoup plus personnel parce qu'en relisant le tome 1 de Kyo en fait ça m'a rappelé que moi avant j'étais un gros consommateur de ganja salut les fumeurs avant il a dit avant et en fait Kyo est la série qui m'a fait arrêter de fumer parce que en fait j'étais arrivé à un point où je ne pouvais pas lire mon nouveau tome de Kyo si j'avais pas un petit bédo ou quelque chose comme ça tu vois et vraiment il y a un moment où ça m'a fait un choc de me dire mais en fait c'est quoi que t'aimes bien c'est le manga ou c'est le bédo donc c'est à partir de cette série que je me suis dit mais en fait j'ai pas besoin de ça pour apprécier la série et à partir de là j'ai vraiment arrêté de fumer merci Samurai Di Perky mais du coup t'as repris quand ? bah en lisant l'habitant de l'infini comme tout le monde ouais mais moi je trouve que en tout cas tu vois en relisant ce tome 1 de Samurai Di Perky je me suis quand même rendu compte que on avait enfin en tout cas moi j'avais affiné mes goûts mes critères et que au moins j'étais contente d'avoir cette espèce de repère dans le temps dans la chronologie du manga pour me dire que bah je sais pourquoi il y a certaines choses que j'aime et certaines choses que je n'aime pas de plus ça va et plus je vais vers des mangas qui sont beaucoup moins chargés graphiquement page par page là il y a quand même une saturation d'infos sur une page d'un seul de ce tome que bah là enfin maintenant c'est pas ce que ce à quoi pas de one piece pas de non bah non bah non bah puis t'as 23 ans de plus pour le coup on a vieilli aussi nous tous on a besoin d'une loupe les yeux fatiguent c'est ce que disait Moto Aglio elle a 75 ans en fait vous commencez tous la même phrase soit c'est assez marrant ou ah j'ai relu le tome de Kiyo du coup c'est marrant parce que j'ai relu le tome de Kiyo et ça m'a rappelé que que Tigre Rouge qu'on voit pas dans ce tome mais ça me l'a rappelé quand même dans le tome 1 je fais mais pourquoi Tigre Rouge j'ai pas là ? parce que Tigre Rouge moi c'est un peu mon mentor c'est vraiment mon inspiration c'est les guettas le short et les guettas non mais c'est mon inspiration de la lance surtout en fait je pense que techniquement tous les gens préfèrent le sabre tous les gens préfèrent je sais pas moi tu sais pas ils préfèrent les katanas ou dans les tortues ninja ou autre et moi je pense que c'est Tigre Rouge qui m'a dit c'est Donatello exactement moi je suis grâce à Tigre Rouge je suis Donatello après j'étais mitigé avec les nunchaku où j'ai fait un peu les deux mais clairement c'est pas une lance non c'est un bâton c'est un peu le même c'est un peu les mêmes moves c'est pour ça que je dis lance ou bâton parce qu'en gros c'est un truc long c'est pas juste un sabre que tu tiens dans ta main et dans Soul Calibur par exemple il y a Sun Mina moi je prends Sun Mina comme il gratte sur le tome 2 alors qu'on avait dit le tome 1 mais je veux pas parler de tome 2 juste que Tigre Rouge moi ça m'a rappelé qu'il existe mais pourquoi il est pas là dès le tome 1 pour moi c'est un des personnages super important et d'ailleurs ça me rappelle autre chose c'est qu'il a le même regard que Pierre dans Pokémon c'est à dire qu'il voit pas beaucoup il a pas d'oeil il a juste des traits la démo des messieurs que j'ai vu c'est des messieurs d'un certain âge faire des démos de katana et m'expliquer qu'on pouvait que c'était un coup et c'était tout et bien ils ont montré une démo avec un bâton et ils montraient que le bâton c'était mieux que le katana parce que tu pouvais il y avait une allonge exactement et que c'était beaucoup plus facile pour parer les katanas et regarde là elle a trouvé la solution puisque son katana fait 1m50 c'est assez pareil c'est répété 14 soins donc on le sait il fait 1m50 son katana et je sais pas si c'est moi qui vais conclure mais à un moment dans le quartier des plaisirs je te prouve conclure Denis dans le quartier des plaisirs oui avec lui merci j'avais pas compris le jeu de mots à l'époque je l'aurais pas compris je pense en tout cas il y avait les moches à un moment dans le quartier des plaisirs et ça me rappelle cette histoire justement où c'est un anachronisme où il parle il y a un magasin de loose socks vraiment la mode la mode des années 2000 mais pour les japonais parce qu'on a pas trop eu ça il y en a qui étaient un peu japonisants qui le faisaient mais les loose socks je fais waouh c'est vrai c'était l'époque moi j'aimais pas ça mais c'est comme c'est quoi les loose socks ? c'était des chaussettes que t'avais par dessus ton pantalon et qu'ils tombaient qu'ils t'aient en boule comme ça et c'était un peu la même époque que les pas de def soit que les pas de def reviennent aujourd'hui enfin aujourd'hui il y a 5 ans ils étaient là après je sais pas s'ils sont encore là mais je vois quand même des gamines qu'on est pas de def c'est revenu à un moment les loose socks au Japon mais je sais pas trop parce que ça tient hyper chaud et en fait c'est des chaussettes hyper longues que tu replies pour te donner un volume plus grand au niveau des mollets et comme elles portaient les jupes à l'époque très très courte ça faisait une espèce de silhouette comme ça typique de la lycée je l'ai et après ça pouvait être un peu ça tombait en bas des gens et ma copine quand je l'ai connue elle mettait sur ses bras elle en avait sur ses avant-bras elle avait des loose socks typiques des loose armes elle écoutait Avril Lavigne non elle avait un trou dans son pantalon et le premier rendez-vous qu'on avait fait ensemble je me suis dit waouh on voit ta culotte j'ai fait c'est un manga le truc c'est trop bien est-ce qu'elle écoute cette émission ou pas ? ouais c'est la même on a deux enfants et tout ouais je l'ai gardé c'est bon très bien et bien écoute nous allons terminer cette émission là-dessus et ça tombe bien qu'on finisse avec toi Johnny puisque la semaine prochaine mardi prochain qu'est-ce qu'on fait ? le top 10 manga de Johnny je veux pas vous spoiler mais en vrai écouter les mangas oubliés d'avant sera le même top presque presque ou mieux les mangas oubliés ou mieux l'émission de la semaine prochaine ? non l'émission de la semaine prochaine sera non il y aura des petites nouveautés quand même enfin nouveautés que vous avez pas entendu pas de nouveautés parce que les mangas seront vieux je vous le dis mais ça sera une émission sérieuse malgré tout puisque ça sera quand même ton top 10 manga on en parlera ça sera toi qui va l'animer qui va venir d'ailleurs cette émission oui et d'ailleurs je tiens à te rendre hommage d'avoir imprimé un t-shirt j'ai relu le tome 1 de Kiyo c'est vraiment cool d'avoir poussé le vis jusque là disponible sur le shop très bientôt merci à tous d'avoir écouté cette émission j'espère que vous avez compris qu'il y avait 2, 3, 4, 5, 6 niveaux de degrés à peu près ouais mais je pense qu'il y a des petites infos qui passent il y a des trois trucs mais il y a beaucoup vous avez notamment après qu'on a relu le tome 1 de Samo et de Hyper Kiyo ça c'est une info et l'autre info ça c'est une vraie info le tome 1 de Samo et de Hyper Kiyo est toujours imprimé réimprimé mais oui il est juste plus dispo il faut le commander auprès de son libraire mais ils sont dans des entrepôts quelque part en France la version que j'ai lu il y a écrit dépôt légal 2022 donc c'est tout récent en plus il n'y a plus 35 francs il n'y a plus 35 francs merci de nous avoir écouté on se retrouve dimanche pour le supplément et la semaine prochaine ciao salut ciao merci salut 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 salut